... La bombe c'est un outil qui est magique, ça permet de faire des volumes assez facilement. ... C'est un vent de modernité qui souffle sur les vieilles pierres du 18e siècle. A l'entrée de l'ancien chauffoir des Chanoines, une oeuvre monumentale de Valère, l'abbaye des Prémontrés a laissé carte blanche au grapheur d'Ancéen pour deux mois d'exposition, baptisé Pchit. J'ai connu ça quand j'avais 16 ans, au lycée, je m'en souviens encore. La première fois qu'on a fait des trucs avec mes amis à la bombe, c'était magique. Et ça ne m'a jamais quitté. C'est sûr qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas été dans un lieu comme ça, je n'aurais sûrement pas fait des choses comme ça, mais c'est l'évolution. Depuis trois ans, Valère, alias Valérian Dénoyé dans le civil, a fait du grave son métier, bien loin des interdits de ses débuts. J'aime bien comparer ça au ski, moi, le graffiti, tu vois, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui skient, il y a plusieurs façons de skier, tu vois, il y en a qui font du surf, il y en a qui font du ski, il y en a qui font du ski de bosse, il y en a qui font du spécial, du géant, etc. Et il y en a qui font du hors-piste. Et le graffiti, c'est pareil, on va dire, moi, je suis dans un truc un peu technique, donc ce serait comparé à du ski de bosse ou un truc comme ça. Et l'illégal, c'est la liberté de faire du hors-piste, même s'il peut arriver des conséquences dures. Le lieu embellit encore plus les œuvres qu'on fait, c'est vraiment une chanson. Sur certaines toiles, en hommage, les trois escaliers monumentaux des prémontrés. Dans ces œuvres, pas de portrait, des lignes futuristes et des volumes. D'abord une histoire de calligraphie, de signature, qui après évolue avec le temps. Et on passe de la signature à un module, quelque chose qui vient presque de la 3D. Plus ça va, plus je suis dans le design, donc il y a forcément des choses qui m'interpellent, comme l'architecture. Alors que c'est sûr qu'avant, j'étais plus dans un monde de dessin, à proprement dit, que graffiti. Parmi ces toiles, celle réalisée avec 250 élèves lorrains pour commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ça dure jusqu'au 15 décembre, avec certains jours des ateliers artistiques ou des apérographes. Sous-titrage Société Radio-Canada